Je reviens maintenant à quelqu'un que vous avez dit que vous ne voulez pas citer tout à l'heure, mais il y a eu quand même une forme d'acharnement par rapport... Il a été traité devant les tribunaux, il a été mis en exergue, il a eu accès aux plateformes. Écoutez, c'est un voyou antisémite qui a rejoint Le Pen. C'est brutal ce que vous dites, de traiter de voyou antisémite sans avoir, je dirais, d'éléments. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élément de preuve de Dieu donné, justifiant. Écoutez, à partir du moment où il rejoint le parti de Le Pen, excusez-moi, je ne souhaite pas élaborer sur M. Dédon. On va terminer sur un dernier point, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, qui sera axée cette fois-ci sur les présidentielles. Il y a eu une marche organisée par un groupuscule, pareil, la tribu K, de Séni Kéba, qui est allée marcher, effectivement, juste après le maître de Ilan et tout ce qui s'en est suivi, en réplique, en disant, il y a aussi des extrémistes dans la communauté juive, on ne les contrôle pas, on ne les sanctionne pas, on ne stigmatise pas les violences qu'ils commettent sur les autres communautés. Eh bien, nous aussi, nous allons aller sur le terrain. Ce groupuscule a été interdit, notamment sur le site Internet. Mais on voit bien que ces idées et ces valeurs existent et sont véhiculées. Qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, pour combattre ce type d'extrémisme que vous jugez ? Est-ce qu'il faut instaurer beaucoup plus de dialogue ? Est-ce qu'il faut aller vers eux, au lieu de refuser de leur parler, pour essayer de se faire comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut ? Comment il faut agir ? Je vais vous dire, bien sûr qu'il y a dans la communauté juive des extrémistes, comme il y en a dans toutes les communautés, et on ne peut que le regretter. Et nous condamnons, le CRIF et tous les dirigeants des organisations juives condamnent les extrémistes juifs, et notamment ceux qui commettent des actes répréhensibles au titre de la loi. J'ai par exemple stigmatisé une action menée par quelques jeunes rue des Rosiers contre, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils étaient africains ou maghrébins, qui étaient des gens qui faisaient le nettoyage de la rue. Je trouve que nous devons exiger que la justice sanctionne très sévèrement tous les actes racistes ou antisémites, quels qu'ils soient. Et l'application de la loi est impérieuse. Mais par contre, nous refusons absolument la création de milices, qu'elles soient juives, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, peu importe. Il ne faut pas que la France devienne un pays où on se fait justice soi-même. Or c'est exactement ce que la tribu K veut faire. Tout ça est inadmissible et j'estime fort heureux que le ministre de l'Intérieur ait sanctionné cette tribu K. Personne n'a le droit de s'arroger, le droit de faire justice soi-même. Dernière question, oui ou non, pour terminer sur cette partie, vous êtes prêt à dialoguer avec eux ? Avec qui ? La tribu K ou Dieu Donné ? Pas du tout. Non, ni l'un ni l'autre. Pour vous, vous refusez le dialogue ? Ni Le Pen. Vous ne pensez pas que le dialogue peut faire avancer ? Non, non, moi je ne fréquente pas ce type de personnage, ni Le Pen. J'ai refusé d'ailleurs de parler avec Marine Le Pen, alors qu'elle n'a pas commis, elle n'a jamais exprimé de sentiment antisémite. Ah, d'antisémite ? Oui, donc je n'ai rien contre elle personnellement. Mais parce qu'elle porte le nom de Le Pen et c'est déjà au soir en soir ? Non, 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 ce n'est pas à cause du nom de Le Pen, parce que ça, ça ne m'aurait pas gêné, mais parce qu'elle fait partie d'un parti qui a des comportements racistes et qu'elle n'a pas désavoué les propos de son père ou de M. Gollnisch qui ont été condamnés à de multiples reprises pour des propos racistes ou antisémites. C'est la fin de cette première partie d'émission avec notre invité combatif, dynamique, Roger Kuckerman. Dans la deuxième partie, on va se projeter dans la France de demain avec les élections présidentielles de 2007. Restez fidèles à Trois-à-Télé-Sud et pour la deuxième partie avec Roger Kuckerman. A tout de suite.